Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans le duplex bourse du lundi 14 avril 2014. Nous sommes en direct avec Thomas Montsaint-Jean de la salle des marchés de Bourse Direct. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Alors Wall Street tout d'abord qui clôture en baisse vendredi soir. Oui, des indices américains nettement en baisse. Le Dow Jones perdait près de 0,90% et le Nasdaq 1,34. 0,95% pour le Sardar & Bourse. On a eu vendredi les prix à la production pour le mois de mars en légère hausse plus 0,5%. Mais surtout l'indice de confiance de l'université de Michigan qui est ressorti en hausse et supérieure aux attentes à 82,60 contre 81 attendus. Donc au niveau macroéconomique tout allait bien. Et au niveau microéconomique je crois qu'on avait également des banques qui ont publié leurs résultats. Exactement. Les banques qui étaient très attendues avant l'ouverture du marché vendredi. Et JP Morgan a déçu inférieures attentes, recul de 19% du bénéfice net et de 8% du PNB. Wells Fargo s'était un petit peu plus conforme par rapport aux attentes avec un bénéfice en hausse de 14% et un PNB quasi stable grâce à la réduction des coûts. A noter qu'actuellement en cette période d'annonce de résultats sur la société américaine, le PER, donc le multiple de bénéfices des sociétés sur le Nasdaq s'élève à 34,4% et 14,9% pour les sociétés du Standard & Poor's 500. Alors avant de s'intéresser à Paris, un petit tour en Asie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Asie ? Marché quasiment stable. Ce matin, Tokyo plus 0,15%, Shanghai moins 0,28% et Hong Kong plus 0,01%. On peut vraiment dire qu'une séance pour rien au niveau asiatique. Alors on s'intéresse maintenant à la Bourse de Paris qui est en repli de 0,80% ce matin. Et Mario Draghi qui a annoncé vouloir agir contre l'Eurofort. Alors, repli sur le marché parisien. Effectivement, il y a aussi des tensions géopolitiques, toujours ukraino-russe. Donc le marché est relativement prudent. Mais ce week-end, la grande annonce, c'était effectivement un virement dans le discours de Mario Draghi puisqu'il a affirmé en marge des réunions du FMI et de la Banque mondiale que la BCE était prête à agir contre l'Eurofort. C'est une première. On sait qu'elle est prête à agir pour maîtriser l'inflation et pour favoriser la croissance. Mais ils ont toujours affirmé que les taux de change n'étaient pas un objectif en soi. Donc, un fléchissement au niveau de leur discours. On pourrait avoir des mesures non conventionnelles pour lutter un petit peu contre l'Eurofort. Et ça, c'est une première. Ça pourrait profiter au marché. Donc, une vraie évolution du discours de la BCE à suivre dans les prochains jours. Au niveau technique, maintenant, Thomas, qu'est-ce qu'on surveille aujourd'hui ? On surveillera les premières résistances à 4 385, puis 4 408 et 4 435. Mais dans le contexte actuel, c'est plus au niveau des supports que les investisseurs se focaliseront. Premier support, 4 345 qui a été testé et cassé ce matin. On est un petit peu en dessous. On pourrait revenir dessus à la faveur d'un marché assez volatil. L'autre zone est la zone 4 323, 4 312. Avant, un éventuel gros support à 4 280. Et côté résistance, maintenant ? Donc, résistance, je l'indiquais, 4 385 dans un premier temps, 4 408, 4 435. C'est vraiment éloigné par rapport au niveau actuel de marché. Et on se focalise un petit peu plus sur les supports pour une éventuelle baisse du marché. Alors, on s'intéresse maintenant aux valeurs. Deux valeurs ont retenu votre attention ce matin. Il s'agit de Sequana dans un premier temps et ensuite de Gerbet. Alors, c'est Sequana qui souffre vraiment 20% de baisse à l'ouverture après une suspension de deux jours. Donc, le groupe Papetier, qui est en restructuration depuis de nombreuses années, a fait état d'une perte la semaine dernière de plus de 300 millions d'euros, dont 262 millions de dépréciations et 48 millions d'euros de coûts de restructuration. Le groupe est en grosse difficulté financière. Ils vont à nouveau chercher à lever des capitaux, notamment via une augmentation de capital et une baisse de la valeur nominale de l'action qui seront approuvées lors d'une prochaine Assemblée générale extraordinaire. A noter simplement que le vendredi soir, le groupe Sequana a annoncé avoir signé un accord de principe avec ses banques qui représente 93% de son besoin de financement bancaire. Donc, dans ce côté très noir au niveau de la renonce de résultats, une petite lueur d'espoir avec ce financement bancaire. On lui souhaite, bien sûr. Et donc, maintenant, deuxième valeur, Gerbet, où les résultats sont plus positifs, pour le coup. Gerbet, oui. Grappi encore un peu plus de 3% aujourd'hui, après plus de 5% de hausse vendredi. La hausse du titre vient essentiellement du fait que la FDA, la Food and Drug Administration américaine, a approuvé l'utilisation du produit phare de Gerbet, qui est le lipiodol, et qui est utilisé dans l'imagerie des tumeurs de foie. Gilbert Dupont, suite à ça, a relevé son objectif et a confirmé son opinion à l'achat. Son objectif est fixé à 37 euros. Ça laisse encore du potentiel pour le titre. Thomas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et à demain.